bonjour monsieur combien payez-vous votre loyer à paris oui je paye 550 550 euros à d'accord avec votre copine c'est combien mètres carrés donc le total de loyer ça fait combien 1000 euros pour 75 mètres carrés vous êtes à deux d'accord c'est donc à l'arrondissement dans le 19e pourriez vous nous faire visiter il ya des dizaines de milliers de personnes qui sont très contents comment ça va être un petit peu bordel à la maison je sais pas si c'est roger ou pas bah nous ça ne nous dérange pas ah ouais ah ouais ça vous êtes la première personne à accepter parce qu'on fait des visites spontanées ils vont être très contents les abonnés on peut aller maintenant ah ouais génial ok bah allons-y super ok bon ça va être une première visite première première visite donc quel est ton prénom kodrat d'accord tu es de quelle origine d'afghanistan ok bon ben bienvenue bienvenue à paris et ça fait combien de temps ça fait combien de temps que tu es à paris c'est bien bravo je parle bien le français donc ça t'as bien appris oui j'essaie un petit peu pour apprendre un petit peu nettisé mieux le long français ouais tu avais déjà commencé à apprendre en afghanistan ou c'est quand tu es venu ici on va félicitations en afghanistan tu es de kaboul razzni depuis que tu es arrivé à paris donc ça fait cinq ans tu as toujours vécu dans le 19e arrondissement dans le 11e d'accord ah non ok ça te plaît le 19e comparé au 11e c'est mieux ou c'est moins bien comme tu es resté plus longtemps dans le 19e j'imagine que c'est mieux que l'onzième d'après toi ouais donc tu dis que c'est c'est riche culturellement parlant d'accord ok et ta copine tu l'as rencontré à paris ou c'était en afghanistan c'est à paris ah c'est bien tu as fait ta copine là super donc là on est bientôt arrivé c'est ça donc là on a hâte de faire notre première visite nous sommes arrivés ouais merci beaucoup on va rentrer avec côte rate donc là nous attendons l'ascenseur bonjour madame la première visite voilà donc là nous sommes sur le point de rentrer chez côte rate et oui donc je peux me permettre donc merci beaucoup ça va c'est bien c'est grand c'est pas grave t'inquiète pas on fait pas attention on fait pas attention si jamais à des ordres on fait pas attention déjà tu as la gentillesse de le faire une visite spontanée donc merci beaucoup donc en tout cas ta cuisine ça va elle est grande ouais c'est pas grave pas une petite représentation d'art ouais donc j'ai l'impression que c'est de l'art abstrait corrigez moi si je me trompe dans les commentaires et s'il y a des connaisseurs n'hésitez pas à partager vos connaissances donc c'est une amie à toi qui te l'a offert c'est ça ouais qui a pris une photo du coup l'a imprimé nous faire ça le plus du coup ok c'est un cadeau et c'est bien en tout cas c'était gentil de votre part de le mettre dans la cuisine tu as un chat trop mignon non mais ça va c'est bien ranger à c'est plutôt le chat qui se pose là il se met bien il se met bien et les rideaux sont originaux donc en fait il y a un rideau en harmonie avec l'image et l'autre rideau en harmonie avec le fauteuil c'est ça tout est calculé tout est calculé merveilleuse en fait je t'ai pas demandé je rentre avec les chaussures ça te pose pas de problème c'est bon là avec le double vitrage on entend pas trop le bruit des voitures etc c'est vrai c'est plutôt calme à ton espace bien cosy ici tu peux te poser tu peux prendre ton café etc en contemplant la vue magnifique et là c'est pour avoir plus de lumière je croyais en tout cas c'est intéressant d'avoir ça et là il ya la connexion avec la cuisine ce qui est très sympa là par exemple si vous avez une table à manger pour le service c'est vachement pratique très lumineux et là c'est le coin bibliothèque voilà pas fait connaissance avec le chat il est où le chat il est parti il n'aime pas les inviter les inconnus il n'aime pas qu'on me parle beaucoup il aime bien être tranquille comme ça il aime bien être dans son confort donc comrade nous présente la salle de bain ouais la salle de bain benoît robinet du tiers de chat on est ici le tiers de chat aussi mais oui d'accord ça va il est discipliné il vient toujours faire son besoin ici ça c'est bien en général les chats ils sont ils sont propres et ils savent comment se comporter t'as vu on parle bien de toi d'accord avec une belle affiche donc ça permet de faire sa toilette tout en imaginant en vacances c'est super oui c'est vrai d'avoir les c'est bien d'avoir les toilettes séparées c'est la vraie vie en fait c'est la vraie vie c'est ça qu'on aime c'est pas grave t'inquiète pas en tout cas voilà ça a l'air spacieux le partage d'armoire aussi bah oui vous avez raison il faut être dans le partage c'est ça ouais ok bon bah merci beaucoup ça faisait combien 75 mètres carrés c'est ça au total pour 1000 euros oui d'accord c'est pour ça que le prix il est raisonnable ouais c'est plus abordable ouais ouais vous venez d'emmenager en fait ok là c'est bon on a vu toutes les pièces c'est ça on a vu la chambre on a vu le séjour on a vu la salle de bain la cuisine donc on est au complet comme c'est notre première visite il faut pas qu'on rate de pièces avant qu'on fasse tout tu veux faire un café moi je dis pas non j'adore le café je suis fan de café voilà on va faire ça ok super génial merci en tout cas donc comme rad et en préparation de café merci bien ça va tu as pris ta place de pacha tu veux parler est-ce que tu as quelque chose à dire aux abonnés ou aux gens donc l'appartement dans l'onzième il était plus petit comme tu dis dans la vie à des haut et des bas et il faut juste être patient et persévérer ouais tu es passé par plusieurs phases là c'est la phase où tu es le plus confortable on va dire oui après il faut toujours me baisser et être actif pour avoir un confort absolument ouais si j'ai travaillé pas il n'aurait pas il faut pas se reposer sur ses lauriers il faut continuer à travailler et persévérer et être patient et après de toute façon on obtient ce qu'on mérite tôt ou tard ouais ouais c'est un très bon message ça pour tout le monde la patience comme disait confissius la patience est une vertu il suffit des fois d'une simple impatience pour ruiner un grand projet c'est confissius merci infiniment pour cette visite et merci aussi pour le café c'était trop bon et donc on se dit au revoir abonne toi pour d'autres visites authentiques comme celle ci